Qui sont les candidats pour le mandat de maire de Nantes, la sixième ville de France ? Souvenez-vous, en 2008, Jean-Marc Ayrault, candidat PS, avait remporté l'élection dès le premier tour avec 55,71% des voix. Cette liste s'était constituée et c'est Nantes et Plus qui remporta le scrutin. Le 29 juin 2012 marque un tournant dans l'actualité politique nantaise. Suite à sa nomination comme Premier ministre, Jean-Marc Ayrault cède sa place à Patrick Rimbert, son premier adjoint. Patrick Rimbert qui a d'ailleurs décidé de ne pas se représenter aux élections 2014. Alors cette année, ce sont cinq femmes et cinq hommes, soit dix candidats, qui s'opposeront pour représenter Nantes, nous vous les présentant par ordre alphabétique. Christian Boucher, 59 ans et secrétaire départemental adjoint du Front National de Loire-Atlantique, il est à la tête de la liste « Rendre Nantes au Nantais ». Xavier Brucaire, 58 ans, ce chef d'entreprise est également président du Modem 44, il représente la liste « L'alternative pour Nantes ». Pascal Chiron a 39 ans, cet architecte urbaniste est adjoint au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole depuis 2008. Elle représente Europe Écologie-Les Verts avec la liste « Écologiste et Citoyenne ». Guy Croupi, 55 ans, il est responsable technique à la SNCF et représente le Front de Gauche avec la liste « Nantes à gauche toute, place au peuple ». Hélène de France, 64 ans, professeure de collège en retraite, elle est candidate pour la troisième fois à cette élection et représente « Lutte ouvrière » avec la liste « Contre la bourgeoisie et ses servitudes politiques ». Laurence Garnier, 35 ans, conseillère municipale d'opposition à Nantes depuis 2008, elle est candidate pour l'UMP, l'Union des démocrates et indépendants, le Parti chrétien-démocrate et elle représente la liste « Ensemble Nantes en grand ». Pierre Gobet, 63 ans et chef d'entreprise, ce candidat d'hiver droite se présente avec la liste « Le Parti des Nantais ». Arnaud Congolo a 40 ans et enseigne l'électrotechnique dans un lycée, il est sans étiquette et porte la liste « Je suis là et je compte ». Joanna Roland a 35 ans, conseillère générale du 11e canton de Loire-Atlantique, elle est première adjointe au maire de Nantes et elle représente le Parti socialiste, le Parti communiste français, l'Union démocratique bretonne, le Parti radical de gauche et le mouvement républicain et citoyen. Elle est à la tête de la liste « Nantes à de l'avenir ». Enfin, Sophie Van Gotem, 56 ans, maître de conférences en droit à l'Université de Nantes, elle est conseillère municipale d'opposition à Nantes depuis 6 ans. Elle est candidate d'hiver droite de la liste « La chance pour Nantes », une liste de personnalités issues de la société civile. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a été maire de Nantes pendant plus de 23 ans, mise sur la candidature de Joanna Roland. Dans le journal Le Parisien, il précise « J'ai envie que ça continue pour les Nantais et donc j'ai confiance en ses capacités. Elle est jeune et elle est à l'image des générations qui aujourd'hui prennent des responsabilités ». Une défaite de la candidate au municipal serait donc un lourd désaveu pour le chef du gouvernement, entraînant des répercussions nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada